Tu peux commencer, Johan. Shalom, shalom. RF Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque jeudi soir. Il est 19h03, en direct de Jérusalem, pour Midriche Etude à Manitou. C'est un plaisir de retrouver Laura Lakerman. Spécialement ce soir, on a une demande de Lailou Nishmat, de notre ami Joseph Narnias, qui, pour sa mère, Arlette Rivka Batreuse-Dévy. Arlette Rivka Batreuse-Dévy. Attends, attends, une seconde. Une seconde, je vais le noter. Il est noté dans le chat, donc tu peux l'ouvrir. Voilà, et donc on commence. On commence le dernier. Répète-moi. Lailou Nishmat, Arlette. Batreuse-Dévy. Myriam. Batreuse-Dévy. Et donc voilà, on ouvre avec toi le livre de Devarim. Un livre spécial. Et on va t'écouter. Vierkavod. Mais nous, il y a une annonce à faire et on doit s'inscrire. À la fin, on fera les annonces. On fera les annonces à la fin. Alors avant les questions, parce qu'après les questions, il y a des gens des fois qui sortent, tu te souviendras, Johan. Besséder, alors bonsoir à tous et à toutes. Donc, on va, on va, on étudie, comme vous savez, le, le, la parcha de Devarim dans le livre de Devarim. Et comme on est ma mâche juste avant Tishabéhaf, puisque Motsayi Shabbat, c'est Tishabéha, Shabbat, c'est Rf Tishabéhaf. C'est aussi exceptionnel, le fait que Tishabéhaf tombe juste après Shabbat. Pas qu'il est repoussé, mais qu'il tombe. C'est quelque chose qui est très exceptionnel, comme toute notre année, qui était vraiment exceptionnel. Autant au niveau du calendrier, il y avait plein de choses spéciales, comme Rf Pessah qui tombait Shabbat, ou Mâche au Cazé. Et aussi, donc on va parler aussi de, cette année, donc aussi du livre de la parcha de Devarim et de Tishabéhaf. Alors si vous voulez, on va tout de suite commencer par, je vais ouvrir le screen. Et je vais aussi dire, bien entendu, ce qui est marqué ici, c'est-à-dire que c'est dans notre paracha, qui est la paracha de Devarim, j'ai commencé par le fait, justement, que dans la manière dont les Chachim ont organisé le calendrier des parachis au Tashavua. Selon le rite babylonien, comme on l'a appris, qui finit toute la Torah en une année, ce n'était pas le cas en Erette Israël où on la finissait tous les trois ans, mais selon notre rite à nous, qui est le rite de tout le peuple juif aujourd'hui, alors, la paracha de Devarim tombe toujours avant et la paracha de Vayetranan, paracha de Nahamu, toujours après Tisha Béav. Il y a une intention comme ça, de faire les choses de cette manière que le Shabbat Chazon, c'est-à-dire le Shabbat qu'on appelle Chazon selon le nom de la Haftara, eh bien, c'est toujours aussi, ça tombe toujours par le paracha de Devarim, c'est incontournable. On va étudier ce lien, le lien entre paracha de Devarim et Tisha Béav, tout en étudiant, bien entendu, aussi la paracha et des éléments aussi sur Tisha Béav. Alors, l'élément le plus simple, la raison la plus simple pour laquelle il y a un lien complet entre les deux, c'est que notre paracha dans son ensemble est une paracha qui parle de la faute des explorateurs et de la conquête du pays d'Israël. Du début jusqu'à la fin, sauf, un Yotse Minaklal, une exception qu'on va voir tout à l'heure, mais de manière générale, vous le verrez quand vous lirez la paracha ou si vous avez déjà lu la paracha cette semaine, ça ne parle que de la mitzvah de Kibusharet, c'est-à-dire la mitzvah de conquérir la terre, ça commence par les explorateurs, ensuite les Mahapilim, ceux qui ont tenu à monter malgré le fait que c'était interdit, et ensuite la punition de rester dans le désert pendant 38 ans, et ensuite la conquête, ce qu'on a étudié d'ailleurs profondément, la fin du livre de Bamideba, c'est le fait de passer autour de la terre de Edom, de Hamon, de Moab, la rencontre avec Hamon et Moab, et ensuite la conquête de la terre de Sihon et de Og, tout ça, c'est le sujet de la Parachata Shavua. Alors, ça commence dans la notion de Elit Varim par le fait que le début du livre de Varim, c'est la première partie, c'est une tochecha, tochecha, ça veut dire une remontrance qui est faite par Moshir Abenu au peuple juif pour toutes les fautes qu'ils ont faites. cette semaine, c'est les explorateurs, la semaine prochaine et surtout la semaine d'après, dans Barachata Kev, ça va être la faute du Vaudor et il y a tous les autres, c'est-à-dire qu'on a une série dans toutes les Parachyotes où Moshir Abenu refait un Keshbon-Efesh, c'est-à-dire qu'il reprend tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte avec la génération justement qui rentre en Erette Israël et le premier thème, bien qu'au niveau chronologique ce n'est pas du tout le premier thème, mais le premier thème c'est celui-là. Or, comme vous le savez, il y a marqué dans la Mishnah de Maseret Tani « Tramishad varim eru'u et tavoteinu betisha be'av ». Il y a cinq choses qui sont arrivées à Tisha be'av. Les deux les plus importantes, c'est la destruction du premier temple et du deuxième temple. Comme vous le savez, les deux temples avec pratiquement 500 ans de temps entre les deux, les deux bâtiments d'Ashot ont été détruits le même jour, le jour de Tisha B'Av. Mais la première date au niveau historique qui est mentionnée dans la Mishnah, c'est la faute des explorateurs. Parce que nos sages nous disent que la nuit où les enfants d'Israël ont pleuré en disant « Les explorateurs, les meraglims nous ont découragés, on ne veut plus rentrer en Eretz Yisraël, etc. » Cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. Regardez, on va directement, c'est dans Parashat Shlar, ce n'est pas dans notre Parashat. On va voir le Passouk. Voilà, dans Parashat Shlar. Voilà. On va s'arrêter là dans la catastrophe. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est c'est c'est-à-dire que cette nuit-là, on ne sait pas quelle nuit c'est, mais la Torah quand même mentionne de manière précise que c'était une nuit spéciale puisque cette nuit, c'est toujours quelque chose de précis. Et donc, d'après Chachamim, cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. Donc, maintenant, puisqu'on sait que le thème central de Parashat Varim, c'est le thème des explorateurs et des conséquences de ça. Et que, d'un autre côté, cette faute-là était la faute originelle, on pourrait dire, de Tisha B'Av. donc, on comprend pourquoi le fait de lire Parashat Varim, on aurait pu lire Parashat Shlach, mais il y a d'autres choses qui font que le cycle des Parashats doit être de cette manière. Il y a d'autres moments incontournables, on pourrait dire, dans le calendrier, mais en tout cas, du coup, on comprend au niveau du P'Chad pourquoi est-ce que reprendre dans le discours de Moshe Rabbeinu l'histoire des explorateurs et que ça tombe juste avant Tisha B'Av, ça fait partie des messages qui vont être transmis de, disons, de la remise en question qu'on doit avoir. Alors, il y a uniquement pour mémoire un deuxième point qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins important parce que ça, c'est quelque chose qui est massif, c'est-à-dire, c'est vraiment le thème entier de la Parashat, c'est un mot. C'est lorsque le Kaddosh Baruch Hu parle au tout début de la Parashat, puisqu'on est là dans le premier chapitre, il nous dit Et il dit à ce moment-là Comment donc je pourrais supporter seul votre labeur, votre fardeau, votre contestation, d'accord ? C'est-à-dire, et à ce moment-là, à la suite, c'est c'est-à-dire le fait qu'il raconte aux enfants d'Israël comment est-ce qu'il est allé chercher des juges, des dayanim pour le seconder, former une équipe pour le seconder. Alors, cette Parashat, justement, c'est-à-dire, quand je parle d'une Parashat, c'est ces psukim-là, celle du choix de nouveaux juges qui va être très courte. En fait, c'est du pasuk 13 jusqu'au pasuk 18. Vous voyez, c'est 5 psukim, tout simplement, 5 ou 6 psukim, 13 à 18, vous faites le calcul de psukim. Donc, ça, c'est un tout petit passage qui va précéder tout le thème essentiel et qui est étonnant. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'on en parle ici. Le choix des juges, d'ailleurs, on ne sait même pas de quel moment Moshé Rabbe nous parle puisqu'il y a une discussion entre les commentateurs de savoir est-ce qu'on parle du choix des juges qui a été fait au moment de Parashat Yitro, au moment du don de la Torah, quand Yitro vient donner un conseil, tu ne peux pas débrouiller tout seul, etc. Ce qui correspond à ce pasuk et ça l'évadit, ainsi le dit le Rabbi Avrami Vénezra, c'est-à-dire que Yitro lui dit tu ne pourras pas porter ça tout seul et la même notion, le même mot l'évadit, l'évadit, donc fait référence à ça. Mais dans les commentateurs, dans les commentaires, on se demande si ça n'avait pas plutôt référence au fait que Moshé Rabbe nous a pris 70 sages au moment des mythonénymes, c'est-à-dire dans la Parashat de Béalotra, lorsqu'ils se sont plaints et qu'ils ont demandé de la viande, parce qu'à ce moment-là, de nouveau, il y a aussi, et au niveau de la juxtaposition avec la faute des explorateurs, la deuxième explication est plus logique. Au niveau du texte qui est nommé dans la Torah, la première explication que ce soit reliée avec Yitro est plus logique, mais d'une manière ou d'une autre, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça fait ici. C'est-à-dire, alors, juste s'il y a un mot, c'est le mot d'Echa, vous voyez, quand il dit Ce mot d'Echa fait allusion au livre d'Echa et c'est par-là aussi qu'on voit une allusion. D'ailleurs, en tout cas, Yosef, qui est le Baal-Koré habituel, tu me confirmeras, chez nous, chez les Shkens, on le lit avec l'air d'Echa, ce passout. Non, Yosef, pas chez vous. Alors, c'est raté, Michel non plus. Ok, en tout cas, c'est une allusion claire et je voudrais vous montrer pourquoi, en effet, ce passout-là, après, je vais reprendre le thème d'études, mais ici, pour l'instant, on pose un petit peu les jalons et les questions. Regardez, j'ai lu à partir du passout-9 et ces quatre versets vont ensemble. Vaomar alekhem ba'ita'ile morlu uchale vadis et t'etraim. D'accord ? Il dit, je ne peux pas tout seul, donc j'ai besoin d'avoir des dayanimes, des juges qui vont être avec moi. Pourquoi ? Hachem elokechem irba'itrem inchem ayom kekohve hacham ayim la rov donc vous êtes tellement que je ne peux pas diriger tout seul un peuple de 600 000 hommes plus les femmes, les enfants, les hérèvram, les moutons, etc. Et donc, après ça, il y a un verset de bra'cha. Comme il a dit qu'il était d'un grand nombre, il rajoute une bra'cha. c'est-à-dire pour ne pas dire que si vous êtes nombreux, on préférait que vous soyez moins, au contraire, que le peuple juif soit encore plus nombreux et aujourd'hui aussi. Et après, il dit ce passouk. Or, il l'a déjà dit, il vient de le dire, d'accord ? Il pouvait dire donc on voit que ce verset yudbet, il nous invite à l'exégèse puisqu'il répète une deuxième fois en gros ce qui a été dit dans le verset 9. Vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est pour ça que ce mot de echa, je vais essayer de donner une orientation qui va nous permettre d'avoir une lecture qui est liée avec le fait que c'est juste avant Tisha Béa. Alors, une fois qu'on a un petit peu d'abord montré qu'il y a un lien entre Tisha Béa et avec la parcha de Varmie, il y a deux liens. Il y a le lien profond, c'est la faute des explorateurs et puis il y a un lien plus au niveau du texte, c'est ce mot echa qui fait allusion. Alors, je voudrais justement étudier cet aspect-là de la faute des explorateurs qui demande quelle était vraiment la faute. Oui, Ken, echa c'est comment ? C'est echa. Echa. Non, c'est Bessadir Gamur to Dharma. Echa, d'accord ? C'est une forme, on pourrait dire, d'après ce que je comprends, c'est une forme plus poétique du mot echa. Je ne suis pas allé plus loin, peut-être que quelqu'un a une meilleure explication, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, comment pourrais-je ? D'ailleurs, c'est la traduction que vous pouvez voir ici. Alors, passons directement dans la suite du texte aux explorateurs et pour comprendre quelle était la faute qui était ici. Alors là, comme ces derniers temps fidèles à mon habitude, je vais reprendre l'enseignement de Manitou que vous trouverez dans le texte de Kim Itzion sur la Parashat à Shavua, si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas sur la Parashat à Shavua, c'est dans le deuxième tome sur Tisha Béhav, mais il me semble que c'est sur la Parashat à Shavua. Si vous voulez, je vous enverrai le texte que j'ai l'habitude de promèner, j'oublie des fois, mais Blinéder, comme ça, ce sera plus clair, vous pourrez l'étudier. La question que Manitou pose dans tous ses cours sur les explorateurs est toujours la même chose. Et on peut dire que c'est un thème qui a été étudié, réétudié, et c'est un étonnement. Quel est l'étonnement ? Comment ça se fait ? Le fait, et si on reprend par exemple en comparaison avec la faute du vaudon, que des gens aient des problèmes des crises de foi, on pourrait dire de croyance ou d'acceptation du don de la Torah, on peut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un côté humain à avoir une difficulté à intégrer la révélation. Mais, demande Manitou, comment est-ce pensable qu'un peuple qui était en exil, qui a souffert en exil et à qui on propose de rentrer chez lui, c'est-à-dire de rentrer dans la terre de ses ancêtres, puisque c'est toujours la terre d'Avram, Israël et Yarakov, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs, c'est ce qui est marqué partout, c'est-à-dire, ici, Akadosh Brouh le dit, attendez, où est-ce que c'est marqué ? Peut-être que c'est encore avant. Donc on fait toujours référence aux patriarches. Mais en général, on croit que faire référence aux patriarches, ça veut dire rappeler le mérite des patriarches. Mais ce n'est pas du tout ça le pshat. Le pshat des choses, de cela, c'est qu'on te dit tes ancêtres habitaient en Eretz-Israël, je leur ai promis la terre, vous étiez en exil, le temps est revenu de rentrer, alors, rentrez à la maison. C'est-à-dire, c'est ça le pshat des choses tout le temps. Et les questions ou l'étonnement perpétuel de Manitou, c'est de se demander comment est-ce possible qu'un peuple normal, si le peuple juif est normal, quand on lui dit de rentrer à la maison, il ne veut pas rentrer à la maison, vous comprenez ? C'est-à-dire que a priori, c'est quelque chose qui est impensable. T'es exil et autre part, on te propose de rentrer, surtout au moment de l'Égypte où on sait très bien que la vie en Égypte, c'était une catastrophe, en tout cas à la fin, puisqu'il y avait eu 89 ans de servitude, etc., plus de 100 ans d'exil, etc., d'esclavage. Alors, comment est-ce que c'est possible que le peuple se pose la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Vous comprenez ? On le propose. Alors, vous me direz peut-être qu'on leur propose, il y avait d'autres propositions et qu'ils auraient préféré d'autres pays à part le pays d'Israël, mais sincèrement et sérieusement, c'est ça l'étonnement perpétuel de Manitou. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? Alors, bien entendu, la réponse qui est donnée et auquel vous avez sûrement pensé, c'est que de notre temps, on voit très bien qu'au niveau existentiel, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire que le pays d'Israël existe depuis 1948. Si les Juifs savent que c'est le pays des Juifs, c'est-à-dire le pays du peuple d'Israël, pourquoi est-ce que tout le monde ne revient pas ? La vérité, c'est que de plus en plus, les gens voient qu'ils le savent puisqu'ils reviennent de plus en plus. C'est un des grands miracles, c'est que, plus ou moins assimilés, les Juifs savent et petit à petit, mais malgré tout, en 1948 ou en 1917 quand il y a eu la déclaration de Balfour, la plupart des Juifs ne se sont pas rendus compte que c'était notre pays et qu'il fallait rentrer. Donc, cet étonnement historique de la faute des explorateurs, c'est un étonnement qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que du coup, il faut quand même poser la question, il faut essayer d'approfondir et de comprendre quelle était la difficulté du peuple d'Israël à ce moment-là. Alors, si vous voulez, je vais vous proposer tout d'abord une petite machloquette entre Rachi et Ramban et ensuite, on va étudier le texte que Manitou amène de Glileh Zahab, de Rav Moscovitch. Juste une petite question, Ménachel. Oui, Michel, oui. Mais Manitou lui-même, Manitou lui-même est monté qu'en 1969. C'est-à-dire que la question, il pourrait se la poser à lui-même. Pourquoi je ne suis pas montée, pourquoi d'Algérie, je suis partie en France et pourquoi je ne suis pas montée directement en Israël ? Je lui ai posé la question. Ah, bien fait. Oui, oui, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu te plains, mais en fait, toi aussi, tu as fait la même chose. Il m'a dit, j'avais d'autres buts. Mais c'est peut-être la réponse que chaque juif peut te dire. Je suis aussi Shadiah. Excuse-moi. Non, mais c'est intéressant. Quel âge tu avais quand tu as posé la question ? J'avais 22 ans. Ah, tu avais 22 ans. Tu étais à Maïanot ? Oui. À ce moment-là, oui. Tov. Disons que, moi, je dirais autrement, parce que Manitou t'a donné la réponse de Manitou. C'est que justement, parce qu'il lui-même a dû se confronter, qu'il avait encore plus besoin de donner une réponse, parce que c'était une réponse existentielle à lui-même aussi, de savoir pourquoi est-ce qu'il avait attendu. Donc, comme les balais de chouva qui ont toujours beaucoup plus de fougue pour pouvoir donner des réponses aux autres, parce que c'est des réponses à des questions qui se formulent aussi pour eux-mêmes. oui, Maurice. Simplement, en plus de ce que tu as dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi préciser que le contrat était clair au départ ? Je veux dire, les Hébreux sortaient d'Égypte pour retourner en Canaan. Donc, il y a une rupture de contrat de leur part. Oui, absolument, oui. Bien entendu, c'est les premiers psukhims de Vahera, quand on parle de l'échelle de Géoula, je vous ai, etc. bien entendu, ça faisait partie du contrat depuis le début. Moshé Rabbeinu Akadosh Vuchou au Snei, c'est-à-dire, au Bissau Ardent, il lui parle pour la première fois de Hérès Avatra à la Voudvache, etc. Bien entendu. Donc, c'est la question aussi que nous, on pose. Michel, tu vois, le jour où on vient en Hérès Israël, on pose aux autres, mais en fait, on pourrait se le poser à nous aussi, ou à nos parents. pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus directement d'Algérie ou de Pologne ici en Israël. Alors, regardez. Au 40e anniversaire d'Orsay, dont on s'en fait quelques années, c'était une question qu'il était interdit de poser. Pourquoi ? C'était interdit de la poser. On a eu plein de séminaires là-dessus, plein de discussions. Cette question-là, elle ne passait pas. C'est vrai, c'est marrant. Ah, je garantis, j'y étais. Tu étais ? Moi, je n'y étais pas. Mais c'est marrant parce que si tu veux, on voit que vous vous reprenez, c'est-à-dire là maintenant, par exemple, dans les textes de Manitou sur Tisha Béhav et ceux qui sont en Kimi Tzion, ceux de Tisha Béhav ou bien de... comment s'appelle ? Ou de Dvarim, Manitou la pose et donne trois ou quatre réponses différentes et il la pose toujours de la même manière et il revient. Et vous comprenez bien que c'est de nouveau avec les anecdotes en plus que vous avez amenées, c'est une question énorme. D'accord ? C'est une question énorme. Alors, si vous voulez, on va un petit peu regarder et Manitou lui amène plusieurs réponses. Pas parce qu'il en amène plusieurs, parce que la réponse est tellement vaste que... Et puis, ça dépend aussi pour qui. C'est-à-dire qu'il y a une réponse pour certains et une réponse pour d'autres et tout. C'est-à-dire que chacun a son expérience existentielle là-dessus. Alors, regardez, si on reprend maintenant les psoukims, reprenons-les depuis le début de notre paracha. Alors, je le lis suffisamment lentement pour que ceux qui ont besoin du français le lisent en français. Un des points intéressants toujours dans Devarim, je vais en parler plus tard, c'est de comparer la version des quatre premiers livres avec la version de Devarim pour plein de choses, pour chaque événement ou chaque chose qui est répétée dans le Mishneh Torah, c'est-à-dire dans la répétition de la Torah, la deuxième, ce qu'on appelle le livre de Devarim Mishneh Torah. Et donc, les grands commentateurs comme par exemple Nachmanid, Ramban, étudient ces différences entre la version Shlach et la version d'ici. Alors, je dirai quelques mots plus tard. On connaît, c'est la région de Alors donc, ils ont dit que la terre était très bonne et Rachid, j'ai oublié d'imprimer Rachid, je suis désolé, mais je vais quand même vous le citer, Béalpé, j'ai devant moi le Rachid, il dit comme ça, Rachid dit, sur ce Passouk, Passouk a fait, qu'est-ce qui a dit que la terre était bonne, c'était Joshua Vekalep, c'est logique, vous comprenez, mais seulement le problème sur Hachid que va demander le Ramban, c'est que ce n'est pas marqué, c'est-à-dire que dans la mesure où tout de suite avant il y a marqué j'ai pris 12 explorateurs, Passouk 23, qui sont allés dans le pays, ils ont pris des fruits et ils nous ont dit le Pcha, c'est que c'est les 12 explorateurs qui l'ont dit, comme le Pcha dérangé Rachid puisque bien entendu ce n'est pas les 10 médisants qui l'ont dit, donc Rachid nous dit qui sont ceux qui ont dit, qui sont ceux qui ont dit, c'était alors regardez, on a une preuve de ça, vous maintenant on s'adresse au peuple, c'est-à-dire tout le peuple juif qu'ils ont refusé donc Hachem ne nous aime pas au contraire il nous haït et l'arachie donne un élément psychologique que je n'ai pas écrit c'est que ce que tu as dans ton cœur c'est le problème de la projection du bouc émissaire c'est-à-dire que quand tu as quelque chose sur toi tu le projettes sur l'autre c'est-à-dire que tu dis c'est lui qui ne m'aime pas en fait c'est toi qui ne l'aimes pas et tu dis que c'est lui qui ne t'aime pas donc si on compare ce verset avec le verset qu'on avait avant les enfants d'Israël témoignent que les explorateurs nous ont découragés ils ont fait fondre notre cœur c'est-à-dire qu'ils ont complètement découragés or si on prend le texte d'avant qui dit qu'ils ont dit que la terre était très bonne bien entendu ce n'est pas ça c'est autre chose donc Rachid a dit les dix explorateurs ont dit nous ont découragés et ceux qui ont dit que c'était bien c'était Joshua avec Caleb alors ça c'est l'explication de Rachid comme vous savez c'est un Pashtan et Nahmani le Ramban je ne l'ai pas imprimé je vous le cite par oral parce que c'était un petit peu long dit ce n'est pas possible pourquoi ce n'est pas possible parce que le texte nous dit bien qu'il y a marqué Vayomru on ne nous dit pas Vayomru on nous dit que les explorateurs ont dit qu'elle était bien donc il a une nouvelle explication il cite le fait qu'il l'a donnée aussi dans la parasha de Béchalard donc cette explication elle est pour lui conséquente dans les deux versions c'est toujours la même c'est que les explorateurs ont reconnu maintenant quand je dis les explorateurs c'est les dix mais dix ans ils ont reconnu que la terre était bonne c'est à dire ils sont revenus en disant la terre est très belle elle est bonne il y a des bons fruits il y a tout ce qu'il faut c'est à dire il y a des petits avatiyakh comme ça de 20 kilos donc les avatiyakh c'est la promesse de l'Akadosh Baruch c'est le symbole du fait qu'Akadosh Baruch a promis une bonne terre et donc c'est ce qu'on dit les explorateurs alors qu'est-ce qu'il s'est passé alors ce qu'il s'est passé c'est comme ça le problème c'est pas de reconnaître si la terre est bonne ou si la terre n'est pas bonne c'est à dire tout le monde reconnaît que que Akadosh Baruch nous donne une bonne terre c'est à dire d'après Nahmanid ce qui s'est passé c'est que les les enfants d'Israël ils ont eu peur de conquérir le pays c'est à dire vous comprenez ils n'ont pas eu confiance qu'ils étaient capables de faire la guerre pour conquérir le pays et pour s'installer dedans donc quand j'analyse les choses vous comprenez c'est à dire d'après Rachid c'est des touristes qui vont là-bas et qui disent non la terre n'est pas bonne je retourne à Saint-Paul ça c'était la première explication la deuxième ils disent non la terre est bonne mais nous on n'est pas capables de conquérir ça nous fait trop peur on ne va pas réussir parce que les gens qui sont là-bas sont trop forts c'est à dire Akadosh Baruch ne va pas nous aider en tout cas ou il nous a promis qu'on va réussir on ne va pas réussir la guerre c'est à dire on va devoir se battre et c'est eux qui vont nous vaincre vous comprenez il y a une énorme différence entre les deux approches c'est à dire la première approche c'est toi qui juges tu es le consommateur et tu juges est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau ça c'est l'approche de Rachid et l'approche de Nachmanid par contre de Ramban c'est la confiance en soi est-ce que tu es capable de réaliser le projet ou est-ce que tu as peur c'est à dire d'ailleurs il dit il dit avant n'ayez pas peur et si vous voyez la suite du texte c'est très clair d'après cette expression en disant que le peuple est trop fort et la réponse c'est très très fort parce que c'est avoir peur l'aharot ça veut dire en fait c'est les comment on appelle ça les admirés mais ça veut dire en fin de compte c'est ce qu'on appelle un complexe d'infériorité c'est à dire c'est d'ailleurs ce qu'il disait ce qu'on avait lu c'est que dans la bracha de Shlach c'est que on était à nos yeux comme des sauterelles donc on était à leurs yeux comme des sauterelles c'est à dire tu as un complexe d'infériorité alors est-ce qu'on peut comprendre ça c'est ce qu'explique certains qu'un peuple qui sort d'Egypte et qui est encore avec une mentalité d'esclaves soit incapable peut-être ça c'est un autre problème c'est le problème de savoir du jugement de l'Akadot est-ce que c'est une punition de rester pendant 40 ans dans le désert ou est-ce que c'est une conséquence et d'ailleurs est-ce que les punitions ne sont pas des conséquences souvent de notre conduite au niveau de notre être c'est à dire au niveau mais en tout cas c'est ça qui est marqué Hachem Elokechem Aolechlifnechem Ouillachem Lachem Kecholachar Sayitrem Ben Mitzraim Ben Nechem si jamais vous devez vous battre ne vous inquiétez pas Hachem vous aidera il sera à vos côtés pour faire le combat c'est à dire alors et de nouveau Ouvadavaraze Enchem Maaminim Bachem Elokechem c'est à dire que vous n'avez pas confiance n'oubliez pas la Emunah le mot je l'avais déjà cité la notion le mot Emunah apparaît Dieu dit vous ne croyez pas il n'a jamais dit ça à propos de la croyance en Dieu il n'y a aucun endroit par exemple au moment de la faute du Vaudor où Akkadosh Ben Rechou reproche aux enfants d'Israël après ils aient fait le Vaudor mais vous n'êtes pas croyant en Dieu parce que la traduction en tout cas d'après ces textes de la Torah du mot Emunah ça je l'ai dit souvent il apparaît uniquement dans Parachat Shlach et ici et dans Parachat je ne l'ai pas cité la semaine dernière dans nous Matot à propos des deux tribus et demi parce qu'à ce moment-là Moshé Rabbein nous se met en colère quand les deux tribus veulent rester de l'autre côté du Jourdain il leur dit ça va recommencer comment ? 12 c'est-à-dire les 12 explorateurs pendant qu'en 14 et vous allez de nouveau nous faire le coup des explorateurs et on va de nouveau rester là-bas pendant des années et il l'utilise de nouveau c'est le troisième endroit c'est le seul endroit de toute la Torah on parle d'Emunah pourquoi ? alors je le lis d'après l'explication du Ramban pourquoi est-ce que c'est comme ça ? parce que d'après le Ramban la Emunah et ça c'est aussi l'expression de Manitou dans Bahéra c'est que la Emunah c'est avoir confiance que si Akadosh Baruch j'avais déjà cité souvent mais c'est important avoir confiance que si Akadosh Baruch t'a promis quelque chose qu'il va t'aider à le réaliser c'est-à-dire la Emunah c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui le contrat de confiance Liot Amin vous connaissez il y en avait un dirigeant en Afrique qui était le plus Amin de tout on l'appelait Idi Amin vous connaissez c'était son dada mais en tout cas quand on parle de Emunah c'est pas de la foi c'est faire confiance à Akadosh Baruch que s'il promet quelque chose il va le réaliser je le dis toujours parce qu'aujourd'hui de nos jours c'est exactement ça quand on a des questions et on a toujours des bonnes raisons d'avoir des questions alors au niveau du processus historique de la Géoula de notre temps c'est la même chose être un Amin à Akadosh Baruch c'est croire qu'au-delà de toutes les difficultés c'est ce qu'a dit Bilam c'est-à-dire si tu l'as dit si tu l'as promis alors tu crois que Akadosh Baruch a promis quelque chose qu'il ait fait en chair et en os et qu'il promet et comme disent les politiciens israéens j'ai promis mais j'ai pas promis de le faire c'est-à-dire au contraire Akadosh Baruch quand il promet alors il est Amin et d'avoir la Emouna c'est être capable d'agir en fonction de ça alors voilà vous voyez que c'est une très grande différence entre Ramban et Rashi oui est-ce qu'il n'y a pas un autre cas c'est quand il y a le Moshe Maquette c'est là Akadosh Baruch au Merlot à tes nom à Amin le Iman tenbi tu as raison je m'excuse tu as raison mais peut-être que vu que dans les trois autres cas c'était ça il faudrait parce que tu sais très bien que ouais non mais le nombre de commentaires puisque Dieu s'adresse à Moshe Aaron il ne s'adresse pas au peuple juif on ne dit pas que le peuple juif a manqué des mounas là-bas on dit de nouveau il faut le lire avec une ouverture d'esprit au niveau des mounas ça ne veut pas dire que vous ne croyez pas en Dieu bien entendu c'est évident parce que Moshe Aaron il croit en Dieu donc justement c'est peut-être plus proche de ce que je dis même là-bas mais en tout cas par rapport au peuple d'Israël c'est un point qui est très important alors on a vu donc l'explication du Ramban alors je vais reprendre maintenant l'explication du Glilezaav vous savez que Manitou aimait bien il le cite au moins trois fois il le cite souvent et de temps en temps il le photocopiait même pour qu'on l'étudie le Glilezaav c'est un commentaire sur la Torah pas connu d'ailleurs c'est difficile de le trouver en bibliothèque mais d'un Rav qui s'appelait le Rav Moscovitch j'ai oublié son prénom peut-être quelqu'un se souvient qui était Rav en Hongrie avant la Shoah et qui était un Rav sioniste c'est-à-dire qui a écrit un commentaire sur la Torah qui est Alpi Torah terrestre Israël et Manitou c'est pas ça mais en tout cas ce Rav Moscovitch il s'appelle David il est mort dans la Shoah c'est Léa qui l'a dit alors le Rav David Moscovitch je ne sais pas s'il est mort avant la Shoah ou s'il est mort pendant la Shoah j'ai rencontré son petit-fils qui était il avait un BA ce qu'on appelle un BA en Israël c'était il est Boguer Auschwitz c'est-à-dire il faisait partie des survivants de Auschwitz son petit-fils et en tout cas le Glilezaav il a écrit comme ça il a dit qu'est-ce qu'il sait il va dans la direction du Ramban je lui ai introduit le Ramban justement pour introduire le Glilezaav il dit comme ça le passouk c'est le passouk important c'est celui-là c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ici c'est marqué de manière très claire qu'est-ce qui est marqué de manière très claire c'est qu'Akadachou s'adresse aux enfants d'Israël ils leur disent c'est vous qui allez devoir conquérir la terre alors c'est ce que disait Manitou c'est que Manitou ce qu'il disait à propos de ça c'est que le peuple juif avait l'habitude avait pas l'habitude mais avait comme expérience la sortie d'Egypte qui s'était fait de manière miraculeuse est-ce qu'Akadachou ça c'est l'expression du Gilezaab leur annonce c'est que maintenant c'est fini avec les miracles de la sortie d'Egypte des diplées etc maintenant à l'hérèche c'est-à-dire c'est à toi prends en possession vous souvenez à lui un passouk au-dessus qui disait la même chose c'est-à-dire dans le texte tel que Manitou le transmet dans le livre de Dvarim de cette histoire-là on voit de manière précise qu'Akadachou demande aux enfants d'Israël de prendre les armes et de faire la guerre et c'est pour ça qu'il y a eu une difficulté donc vous comprenez de ce point de vue-là la difficulté c'était pas de savoir que c'est la terre des ancêtres et que Dieu nous l'avait promis etc c'est-à-dire comme Rashi c'est la difficulté quand on sait qu'on doit réaliser les choses de nous-mêmes et Manitou le dit que c'est relié avec des questions de Emouna c'est-à-dire quelle question de Emouna c'est de savoir est-ce que notre relation vis-à-vis de Dieu la croyance en Dieu c'est la croyance d'un Dieu qui fait des miracles et donc puisqu'il fait des miracles on sait qu'il est ici ou bien est-ce qu'on croit dans un Dieu qui nous demande d'accomplir son projet et que la Emouna c'est d'accomplir son projet en sachant que lui il sera là avec nous la Jigaha qui sera là avec nous pour le réaliser etc alors ça c'est l'explication de Manitou d'un des aspects de la faute des explorateurs c'est-à-dire l'un des aspects il revient toujours sur le fait que du coup c'est un problème non pas de non-croyants mais c'est un problème de croyants vous comprenez c'est le problème de gens qui sont dans la Torah qui sont des chomres et Torah ou mitzvot de savoir est-ce qu'ils sont capables d'accepter une manière d'être associés avec Akadosh Baruchu dans le sens de réaliser soi-même le projet à l'éresh monte et prend en possession et non pas de dire ah non si jamais c'est pas Dieu qui va nous le faire de manière miraculeuse alors on peut pas rentrer on va pas réussir ça va pas marcher ou Akadosh Baruchu nous il nous haït il nous aime pas etc qu'est-ce qu'il veut de nous etc on va tous mourir c'est pas possible donc vous comprenez il y a deux il y a deux manières il y a la manière miracle il y a la manière fait et toi le ciel t'aidera fait les choses et c'est là la faute des explorateurs d'après cette lecture de Manitou c'est-à-dire voilà ça c'est peut-être le point qui était le plus important ici alors je voudrais rajouter là-dessus deux points importants c'est c'est tout d'abord le fait que les choses sont marquées un petit peu si vous voulez au tout début de manière claire il y a marqué comme ça vous voyez c'est le sixième passouk de la parasha il nous dit ça suffit d'être assis sur cette montagne alors je ne sais pas si une fois j'imagine que la plupart des gens connaissent ce passouk c'est-à-dire mais est-ce qu'une fois si vous avez déjà réfléchi à la signification de ce passouk c'est-à-dire qu'on se trouve sur la montagne de Sinai on a reçu la Torah on est en train de construire le Mishkan on a construit le Mishkan bien entendu la Shrina est rentrée dedans tout a été fait les habits des Kohanim d'Olim etc tout ça le Mahané tout ce qu'on a étudié au début du Sefer de Bamidbar c'est-à-dire le peuple juif qui est en fin de compte celui qui a la Shrina sur lui et tout et puis Akad-Jerhou nous dit ça y est maintenant c'est fini assez longtemps vous avez demeuré sur cette montagne c'est-à-dire vous devez partir alors on peut très bien comprendre d'après le Pshat c'est-à-dire que le temps est arrivé d'aller en Eretz Yisrael mais il n'était pas obligé de dire ça il pouvait dire ça y est le moment est arrivé à l'Eretz ce qu'on a dit et ce qui est marqué d'ailleurs tout de suite après Penus pourquoi est-ce qu'il y a marqué Rav Lachem alors il faut comprendre que le message qui est ici est beaucoup plus profond c'est que si tu as reçu tout ça ce n'est pas pour rester dans ta Ischiva vous comprenez ce n'est pas pour rester dans une espèce de béatitude tu es sur le Mont Sinai ou tu es au pied du Mont Sinai tu es en communion avec Akadosh Baruch Hu et donc tu vas rester et Akadosh Baruch Hu nous donne un coup de pied au derrière à un moment il nous dit Rav Lachem et c'est quelque chose qui est très important alors comment c'est relié c'est exactement ça la profondeur des choses c'est-à-dire que jusqu'à maintenant vous avez reçu ce que vous aviez à recevoir et à partir de maintenant alors allez-y puisque vous êtes remplis de tout ça allez-y prenez les armes maintenant je vous ai sorti des gifs je vous ai donné les miracles de la mer rouge des dédiplés vous avez reçu la Torah maintenant Rav Lachem c'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit qui est ici du livre de Tvarim le moment est venu pour vraiment prendre justement pour réaliser vous-même les choses puisque c'est ça le but ultime de la réussite du projet de la Torah c'est ça qui est important c'est-à-dire la réussite du projet de la Torah c'est de ne pas de continuer à être entretenu par un Kedosh au niveau miraculeux c'est au début comme un enfant c'est comme un enfant qui doit d'abord être à l'été et ensuite on doit s'occuper de lui etc mais il y a un moment où on lui dit prends tes affaires et vas-y va à l'armée fais ton alia etc construis ta maison va te marier c'est-à-dire chacun son projet en son temps mais il y a un moment où on te dit tu as reçu regardez ce que dit Rachi c'est pour vous de demeurer apprendre au sens littéral donc d'abord c'est important si Rachi nous dit apprendre au sens littéral c'est qu'il faut que tu retournes au sens littéral et que tu le regardes que tu te rendes compte que Dieu nous a dit à Kadosh Kru nous a dit maintenant allez-y il existe aussi beaucoup de Midraché à Gada pourquoi ? parce que c'est étonnant c'est-à-dire pourquoi il ne nous dit pas il faut aller en Israël mais rester avec moi rester sur le mont Sinai rester lié avec moi pourquoi est-ce que à Kadosh Kru nous dit Rav Lachem Chevet Barazem alors le Midrach à Gada que Rachi a traduit c'est celui-là votre séjour dans cette montagne-là vous a valu grandeur et récompense vous avez réalisé le terme Bernach la menorah et les ustensiles vous avez reçu la Torah vous avez institué des tribunaux des chefs de milliers et des chefs de centaines c'est-à-dire il nous fait ce que je viens de dire le résumé de tout ce que à Kadosh Kru nous a donné à ce moment-là et en fin de compte le Pshat et le Drach c'est la même chose vous comprenez c'est-à-dire que le Midrach nous explique ce que ça veut dire Rav Lachem Chevet Barazem c'est-à-dire ça suffit pourquoi ça suffit c'est pas parce que ça suffit parce qu'on est pressé de partir ça suffit parce que vous avez reçu ce que vous avez à recevoir et donc du coup le temps est venu de prendre votre destin en main bien entendu parce que c'est à Kadosh Kru qui est avec vous tout le temps et qui vous aide puisque vous réalisez le projet de la Kadosh Kru et de faire les choses de par vous-même donc on va voir que du coup ça va aussi expliquer regardez vous voyez aussi ici Baur Chouetare vous vous souvenez c'est le passage que j'avais cité Hachernichba Hachem c'est-à-dire qu'on voit que c'est de manière ce que je vais vous proposer aussi c'est de remarquer que le texte de Devarim est beaucoup plus violent dessus ou beaucoup plus clair que le texte de 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 Shélar pourquoi parce que justement c'est vrai qu'il raconte l'histoire mais il raconte pas l'histoire à ceux qui ont échoué dans cette histoire il raconte l'histoire à ceux qui vont rentrer il leur donne une infusion de motivation de ne pas faire ce qu'on fait leur père et de comprendre qu'eux vont le faire et que ça va réussir avec Yéhoshua Binoun qui vont rentrer et qui peuvent le faire et que la Kadosh Kru va réaliser vous comprenez c'est-à-dire que c'est pas c'est pas un discours d'histoire naturel où il leur raconte vous savez je vais vous raconter ce qui va se passer ce qui s'est passé avec vos ancêtres c'est une Torecha donc c'est une parole qui s'adresse à cette génération donc automatiquement dans cette dialectique si vous voulez entre la volonté de Dieu le projet de Dieu et le projet de la réalisation par le peuple juif on va trouver naturellement plus d'insistance sur cet aspect des choses dans la version de Varim que dans la version Chellar vous comprenez la version de Varim regardez on va le lire en deux minutes on verra on est un tout petit peu plus loin comment est-ce que Rachid explique il dit ils nous diront quelle est la langue dans laquelle il parle vous comprenez que ça c'est pour c'est pour les modéines il faut qu'on sache comprendre ce qu'ils disent c'est-à-dire du chemin il n'est de chemin qui ne présente de sinusoïté c'est-à-dire que c'est savoir par où on va et des villes vers lesquelles nous viendrons en premier pour les conquérir c'est-à-dire que Rachid nous donne un pshat très clair que les explorateurs ne vont pas pour nous dire est-ce que la terre est belle est-ce qu'il y a des bons fruits etc. ce qui semble être la manière dont Moshé Rabbein nous dit les choses dans Parachat Shlach vous vous souvenez si vous reprenez le texte c'est-à-dire il leur dit faites les Taïarim la tour est à Areth c'est-à-dire allez vous promener ramenez-nous des photos et racontez aux enfants d'Israël combien la terre est belle c'est-à-dire version Rachid on pourrait dire mais par contre ici on est beaucoup plus proche par exemple des explorateurs que Joshua envoie à Yericho où on est dans un explorateur militaire c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des Taïarim la tour est à Areth on est dans des Meraglim et ces Meraglim ils ont un rôle militaire stratégique de savoir comment est-ce qu'on va conquérir la terre donc vous voyez qu'on a de nouveau dans la version de Varim quelque chose qui revient aussi à la même chose alors je vais pour pour continuer pour avancer le cours je voudrais revenir à la notion de Echa alors de manière si vous voulez très midrashique une partie des midrashimes Anitou disait on n'a pas le droit d'inventer des midrashimes donc je vous préviens tout de suite que j'ai cherché et j'ai un petit peu adapté mais j'ai aussi un petit peu rajouté quand le midrash fait le lien entre trois psukhimes qui parle de Jérusalem ou de la terre d'Eretz Yisrael c'est-à-dire que Jérémie c'est le premier passukh des lamentations de Echa qu'on va lire le soir en tout cas pour tout le monde la veille de Tisha B'Av c'est-à-dire ce mot Tisha B'Av et qui commence avec le mot Echa qui est le thème on pourrait dire central le mot central de tout puisqu'il apparaît plusieurs fois dans le texte de Echa donc c'est au-delà vous voyez ici ils ne traduisent pas comment ils traduisent hélas donc c'était la question de Dany mais c'est le mot et le midrash il y a un midrash que Manitou amène de Rabbi Yitzhak qui dit si vous avez été méritant alors on aurait dit Echa Se Echa et maintenant que vous n'êtes pas méritant on dit Se Echa Yashva Badal ça c'est le midrash habituel du midrash Rabbah et il y a un autre midrash aussi dans le midrash Rabbah qui fait une comparaison avec un des premiers psukhimes de la Torah Or si vous voyez puisque c'est les mêmes lettres le mot Ayeka où tu es je reprends il y a eu deux minutes donc je reviens en arrière le mot Ayeka c'est le même mot il se lit de la même manière il se lit Echa donc on est on n'entend rien du tout on n'entend rien du tout on n'entend rien j'entends Arlette il a juste un petit problème de connexion on n'entend rien oui oui vous avez répondu mais c'est pas grave oui oui on le sait c'est toujours au mot Ayeka où est-ce qu'il est mon micro est fermé Rabbi Menachem mon micro est fermé je suis désolé apparemment c'est chez moi mais c'est pas des choses qu'on peut contrôler le jour où ça s'est ça s'est arrêté donc vous voyez ces trois ces trois versets qui disent ça alors je voudrais lire les choses de cette manière là pour le lien avec l'enseignement de Manitou on pourrait dire le drame de Akkadosh Baruch il est comme ça c'est qu'il a besoin de nous comme partenaires et que si jamais il fait tout tout seul ce qu'on appelle l'énissime c'est un échec de son projet parce que son projet c'est de nous donner ce qu'il faut et de demander à nous de réaliser le projet et quand est-ce que ça a commencé ça a commencé avec la création de Adam et Chava c'est-à-dire et c'est pour ça qu'on a le Vayikra Hachem et l'Oquim et l'Adam et l'Omer et l'Oayeka c'est-à-dire c'est pas où tu es c'est-à-dire dans le sens où est-ce que tu te caches derrière l'arbre comme il a répondu j'avais honte etc qui est Romano Rina c'est que quand il lui demande à l'Oayeka il lui demande où tu es pour travailler avec moi pour être mon associé vous comprenez et la preuve c'est qu'il lui demande ça parce qu'il a fait le contraire c'est-à-dire c'est-à-dire Adam et Chava quand il lui dit ça c'est donc c'est Vayikra il l'interpelle sur cette chose-là et on pourrait dire que cette première interpellation depuis le début la création de l'homme c'est ça la question de de Echa c'est-à-dire la question de Echa d'après cette lecture-là c'est où est-ce que tu es toi pour réaliser avec moi le projet et vous voyez que c'est pour ça aussi que dans ces deux mots dans ces deux versets on retrouve un deuxième mot qui est important c'est la notion de Badad ou l'évadie c'est-à-dire par exemple un midrash sur ce passage bien qu'elle parle de la terre d'Eretz Yisraël le midrash dit qu'elle parle de la Shrina c'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu dit oui comment et c'est terrible je suis tout seul parce que moi je suis resté en Eretz Yisraël j'ai envoyé mes enfants en exil et du coup je suis tout seul j'ai plus personne avec moi ici en Eretz Yisraël pour faire Hévruta pour étudier c'est-à-dire on pourrait dire que le mot Echa c'est l'appel de Akadosh Baruch Hu oui c'est-à-dire pour dire Bevakasha faites quelque chose pour que je ne sois pas seul vous êtes d'accord c'est-à-dire le drame de Akadosh Baruch Hu c'est sa solitude tant qu'il n'y a pas un Abraham Avinu qui apparaît qui Eretz Boruch Hu qui reconnaît son créateur et qui décide lui d'être l'associé de Akadosh Baruch Hu dans la dans la réélation du projet alors vous comprenez très bien que de ce point de vue-là ça élargit beaucoup la lecture qu'on a eue de Manitou de nouveau et du Glileza Hab de la question de la conquête du pays d'Israël c'est-à-dire que c'est là où Akadosh Baruch Hu dit il n'y a pas de problème moi je peux très bien vous aider à conquérir le pays comme je vous ai fait la sortie d'Égypte des pierres de Al-Gavish d'accord c'est-à-dire faire tomber sur tous les Cananéens des pierres j'ai aucun problème je peux le faire le problème c'est que si jamais ça se passe de cette manière-là alors il faudra attendre la prochaine fois pour que ce sera réalisé selon le projet soit vous ce qu'on appelle Beïtar Uta Dele Tata c'est-à-dire par votre motivation et bien entendu moi qui suis derrière on le fait ensemble mais qui est associé pour la réalisation du projet alors vous voyez que c'est là qu'il y a quelque chose de très profond de nouveau les Midrash j'ai rajouté un petit peu j'ai aussi changé parce que je n'ai pas trouvé un Midrash qui remarquait de cette manière-là négative sur ce Passouk sur celui mais vous voyez que de ce point de vue-là on a ici une lecture beaucoup plus profonde du lien entre Parchat Varim et Tisha B'Av c'est-à-dire que si on se souvient que dans Tisha B'Av un des aspects bien entendu ce n'est pas exhaustif parce que dans notre Khesh Bonnefesh il y a beaucoup de choses mais un des aspects c'est la faute des explorateurs c'est ce pleur qu'il y a eu Vaif Koubalaïlaou qu'ils ont pleuré cette nuit en disant on ne peut pas on ne va pas réussir c'est-à-dire cette démission d'être l'associé de HaKadosh Baruch et c'est pour ça que ce mot qui est le mot d'Echa Santal qui est là il apparaît aussi d'ailleurs c'est pour ça que là je vous fais un midrash 100% que je n'ai pas encore trouvé et peut-être que Youssef va le trouver dans le Zohar HaKadosh c'est que Echa et ça le Vadi c'est un Hachem verifrem ici l'Ocha le Vadi c'est un Hachem etc et que ce verset ça y est c'est revenu vous m'entendez ? oui Baruch HaShem Baruch HaShem donc ce verset il est en trop je dirais que le verset 9 c'est ce que dit Moshe Réna et que ça c'est ce que reprend Akadosh Baruch il dit tu crois qu'il n'y a que toi qui te retrouves seul pour pouvoir supporter tout ce fardeau je voudrais te dire c'est la Sinatrinam c'est tout ça Akadosh Baruch il peut très bien nous donner un cœur de l'Ev Bassard c'est ce qui a marqué que quand on aura réussi le projet à la fin des temps alors Akadosh Baruch il nous donnera un cœur de cher un vrai cœur etc et pour enlever tout ça mais c'est une fois qu'on aura fini de faire le travail comme on dit à ce moment-là mais à ce moment-là Akadosh Baruch lui-même dans cette lecture Ashkenaz où on le chante avec l'air de Echa ça leur dit comment est-ce que moi je peux réussir si je reste tout seul à porter toutes les difficultés du monde si je suis tout seul ça ne peut pas marcher pour que ça marche il faut que vous vous associez avec moi et alors donc on est Avulachem Anashim etc d'ailleurs ici il regarde Avulachem Anashim Moshé Rabbeinu il dit prenez des gens ça c'est super vous prenez et ils ont dit mais t'as qu'à aller choisir toi donc vous voyez que de nouveau il y a dans le thème général de la parasha il y a un petit peu une démission de prendre des responsabilités sur la réussite du projet d'Akadosh Baruch alors pour terminer puisque le temps est arrivé de terminer de manière générale je voudrais donc je peux déjà je peux faire ah non je ne vais pas fermer excusez-moi je le re-ouvre ce que je voudrais dire c'est comme ça c'est que de notre temps et puisqu'on s'approche de Tisha B'Av de notre temps on peut dire que le projet de l'Akadosh Baruch il est en train de réussir parce qu'au contraire il y a même plein de juifs en Israël qui disent Moshé Dayan on dit qu'il avait dit ça une fois dans sa formule il avait repris une phrase qu'avait dit Bar Corva c'est-à-dire que laisse-nous débrouiller tout seul ne nous aide pas mais ne nous dérange pas il avait dit ça à Akadosh Baruch et je crois que quelqu'un a cité une fois aussi au nom de Moshé Dayan une phrase qui ressemblait c'est-à-dire que le sionisme moderne a pris à outrance le défi d'être associé à Akadosh Baruch au point de lui dire on est tellement associé qu'on n'a pas besoin de toi c'est-à-dire alors ça c'est un des problèmes à résoudre et Bezra Tachem il est en train il sera résolu parce que Akadosh Baruch lui ne dit pas à nous je n'ai pas besoin de vous il continue d'être associé donc il faut espérer mais je voudrais quand même terminer sur un point qui me tient beaucoup à cœur on était notre famille invitée vendredi dernier chez un rave je ne voudrais pas citer son nom mais qui m'a beaucoup énervé et qui nous a dit alors qu'il a une qui passe au regard etc il a repris un petit peu si vous voulez le thème sur la construction du temple il a dit mais non mais c'est marqué dans le Zohar Akadosh alors que lui il n'étudie pas le Zohar tellement c'est marqué dans le Zohar qu'il va descendre du ciel et puis c'est marqué dans Nahem que c'est moi qui vais le reconstruire Jérusalem étant je vais le reconstruire de feu et cette année cette semaine par hasard j'ai entendu encore une personne ou deux qui nous disaient mais le troisième temple il va descendre du ciel c'est-à-dire alors je sais qu'il y a des discussions je sais qu'il y a une marloquette dans la Gemara à ce propos etc ce que je veux quand même vous dire c'est qu'il y a un côté et je ne parle pas au niveau des sources de la Torah je parle du nouveau du diagnostic de ce qu'on a étudié aujourd'hui alors ça y est déjà l'état d'Israël on sait qu'on ne peut pas dire que c'est Dieu qui va nous l'amener miraculeusement puisqu'on a très bien vu que c'est la Sornoute et c'est le peuple juif qui l'a fait et c'est Akadosh qui l'a fait par derrière c'est-à-dire qu'on a corrigé la faute des explorateurs mais comme les deux dates fatidiques du Tisha B'Av c'est aussi le premier temple et le deuxième temple alors je voudrais quand même dire que dans une conception logique et normale et naturelle des choses si le temple a été détruit par les Romains il doit être construit par les Hébreux c'est-à-dire que c'est le peuple juif alors je vous dis je sais c'est une Mahloquette mais au niveau psychologique il faut peut-être arrêter de se dire non c'est-à-dire c'est le dernier bastion jusqu'à là Akadosh il n'a pas pu montrer son truc là maintenant il va nous descendre le temple du ciel si vous avez des sources et des rabbinimes qui vous disent que de manière miraculeuse c'est-à-dire si c'est de la psychanalyse vous comprenez que vous dites non si c'est divin c'est obligé que ce soit Dieu qui le descend du ciel parce que sinon ce n'est pas divin c'est humain alors à ce moment-là il faut faire Tshuva il faut dire que ce n'est pas comme ça et je voudrais justement terminer j'ai moins de deux minutes pour vous dire que comme vous savez on s'approche de l'année de Shemitah vous êtes au courant dans le Shemitah il n'y a pas de Shulchan Arur et comme il n'y a pas de Shulchan Arur on se demande qui est l'autorité qui fait autorité pour savoir quelle est la Halakha et on sait c'est le Rambam c'est Maïmonide c'est-à-dire qu'on ne va pas à 100% forcément parce qu'on peut ne pas être une Mahloquette on peut être aussi avec le Shulchan Arur mais le Shulchan Arur des lois où le Shulchan Arur n'a pas marqué c'est le Rambam dans le Yadah Hazaka et le Shulchan Arur n'a pas parlé de la construction du temple par contre le Rambam a parlé de la construction du temple et le Rambam et je le dis je l'affirme de manière claire n'a nulle part marqué que le temple descendrait du ciel au niveau de la Halakha pas au niveau de la Haggadah parce qu'au niveau de la Haggadah par exemple l'Ema Banim Smechal Ravisachar Tairtel a donné une très belle explication il a dit nous on va construire le corps du Bétamigdash et Akadosh Baruch va faire descendre du ciel la Neshama du Bétamigdash comme chez une créature où l'homme procré ou l'animal ou la plante procré la Gashmi c'est-à-dire le corps vivant et Akadosh Baruch met dedans une Neshama c'est-à-dire c'est le troisième associé et ce sera de la même manière donc quand tous les Midrashim le Zohara parlent de ça ils parlent de ça mais par contre au niveau de la construction et quand je parle de construction je ne dis pas qu'il faut le construire aujourd'hui mais il faut en tout cas si on va dans cette option il faut faire tout ce qu'on écrit en notre pouvoir pour faire avancer l'étape qui nous attend qui est celle après la terre d'Israël Yerushalem qui est celle du Bétamigdash par des moyens naturels c'est-à-dire par le fait d'être associé à Akadosh Baruch vous voyez que ça fait dans la conception normale c'est ça alors comment est-ce que le Rambam le dit il le dit tout d'abord les lois de la maison d'élection alors traduction Chabad je ne prends pas de responsabilité elles comprennent six commandements trois commandements positifs et trois commandements négatifs dont voici l'énoncé construire le Bétamigdash sanctuaire non construire le Bétamigdash donc c'est une mitzvah et le Rambam nous dit parce que quand il introduit c'est une mitzvah ce qu'on doit faire ne pas construire l'hôtel en pierre de taille ne pas monter sur l'hôtel vénérer le sanctuaire monter la garde tout autour ne pas interrompre sa garde vous comprenez le Rambam a écrit ça non pas pour le premier ou deuxième temple il a écrit pour le troisième temple et il a écrit la halakha pour qu'on sache que nous avons une mitzvah de construire le temple envers et contre tous les négationnistes de tout ça c'est comme on s'est expliqué dans les chapitres suivants c'est un commandement positif de construire un édifice en l'honneur de Dieu destiné à ce qu'on y apporte les offrandes et qu'on y vienne pour les fêtes trois fois ainsi qu'il est dit me froid à un sanctuaire sanctuaire c'est le Bétamigdash va sous les migdash le tabernacle construit par Moshé Rébé ne fut que provisoire ainsi qu'il est dit etc. quand ils entraient au pays d'Israël mais le Rambam ne nous donne pas un cours d'histoire il nous donne un cours de halakha de ce qu'on doit faire et le deuxième point c'est dans les lois du Mashiach les lois des rois chapitre 11 le roi Mashiach se lèvera un jour pour rétablir le roi de David dans son état comme lors de son institution et il reconstruira le temple je ne sais pas pourquoi ils disent marquer ah migdash de sainteté le temple et il rassemblera les exilés d'Israël donc vous comprenez que de même que le rassemblement des exilés d'Israël c'est nous qui le faisons c'est-à-dire eh bien la reconstruction du temple ce sera comme ça quiconque n'y croit pas etc. mais ce n'est pas les prophètes qui le dirait comme ça mais la Torah elle-même et Moïse notre mère on peut dire que si c'est le fait de croire en ma chair on peut dire aussi sur tout ça et vous me permettez je termine en vitesse qu'il ne devienne pas à l'esprit que l'aurait de choses semblables c'est-à-dire de manière générale la démarche du rabbin c'est-à-dire le ma chair va venir le maire ben david et il va reconstruire le temple et tu ne t'imagines pas que quand il va venir ça va se faire de manière surnaturelle comme on a déjà étudié ces choses-là et je termine s'il agit ainsi et réussit et qu'il reconstruit le migdash à son emplacement et rassemble les exilés d'Israël c'est le ma chair avec certitude et c'est là qu'on voit que donc dans notre démarche d'étude qu'on a eu aujourd'hui qui est celle de comprendre que depuis la création du monde avec le Hayeka et ensuite avec le cri de Moshe Rabbeinu de Echa et celui de Akadosh Boru dans Irmiyahu dans les lamentations de Echa jusqu'à aujourd'hui de notre temps la réussite du projet de Akadosh Boru et le ticoune de la faute des explorateurs c'est celui de décider qu'on ait l'associé de Akadosh Boru pour réussir son projet Shabbat shalom Itzam Kal Merci beaucoup Itzam Kal Merci D'abord il faut qu'Yohan fasse une annonce et après ça s'il y a des questions Yohan tu es là ? Sylvain n'est pas là pour l'annonce J'ai une question avant l'annonce est-ce que je peux poser une question ? Non la question est prête alors premièrement premièrement on va remercier Laura Backeerman pour tous ses cours c'est le dernier cours de Parashat Chavois de la saison avec Laura Backeerman il y aura un dernier cours de Midrèche Etiouda avec Georges Spira lundi première annonce deuxième annonce je vous convie ce soir pour ceux qui veulent je donne une visite guidée à 9h pardon à 10h heure israélienne sur les fouilles archéologiques qui sont liées à la destruction du temple du premier du second temple vous pouvez vous connecter j'ai envoyé ça à ceux que ça intéresse troisième annonce qui est importante c'est qu'on a décidé avec Laura Backeerman pour justement un peu sortir du zoom et permettre de se rencontrer puisque beaucoup d'entre vous ont suivi Laura Backeerman que ce soit au cours du lundi soir ou au cours du jeudi soir ou même avant il y en a certains qui ont le suivi avant et qui maintenant vont le retrouver on a eu comme idée de se rencontrer physiquement le mercredi 21 juillet c'est à dire mercredi prochain et donc je laisse Laura Backeerman nous dire exactement l'adresse le programme et les détails donc c'est mercredi 21 voilà donne nous un petit peu tout vous pouvez prendre un papier stylo ceux qui veulent noter oui mais de toute façon on l'enverra dans les whatsapp dans les groupes de whatsapp et à ce moment là mais c'est chez nous les rattachés m'ont fait un cours de 7h à 8h sur